Je m'adresse au gouvernement, à ce cher ministre qui arrive ici, qui dit que les frontières sont poreuses, sont bien protégées. Regardez ça, ces personnes vont où ? C'est des êtres humains, ils viennent de débarquer, vous croyez qu'ils vont où ? Qu'on arrête de nous dire qu'il y a une protection qui est mise là, il y a des chiffres qui sont faits. Tous les jours, on annonce des chiffres, des chiffres et des chiffres. Ces chiffres ne s'arrêtent pas. Les coincés d'hier viennent d'arriver là, ils sont débarqués à Zaoudi. Maintenant là, ils vont directement à Mamoudou. Moi je ne les arrête pas, je vous en prie monsieur. Allez-y ! Ben qu'on vous envoie à Paris, pas à Mayotte monsieur ! Vous ne devez pas rester à Mayotte, c'est à Paris que vous devez être ! C'est pas à Mayotte ! C'est à Paris ! Donc, Wadjo ! J'ai partagé mes sages, Béti, Béti, Oigroupou, Yaja, on a plus de, je ne sais pas, 50 personnes avec des gamins, des enfants, je me demande même comment ils font ! Et on nous dit que la frontière est bien protégée. Le gouvernement ne protège absolument rien ! On nous dit de bien accueillir les gens alors qu'il n'y a pas le moyen de les accueillir dignement ! Que Paris prenne ses responsabilités ! Que Paris prenne ses responsabilités ! Soit il s'occupe de ces gens-là ou il les renvoie chez eux ! Tout simplement, moi je ne prends pas la barge mais c'était juste pour vous dire, vous montrer ce qu'il s'y passe ici ! Le gouvernement qui n'arrête pas de nous faire des chiffres, de nous montrer des chiffres, qu'il protège absolument les frontières, qu'il les ramène ou ceci et cela, c'est du blabla ! Bon, Wadjima Zang ! Tongo Tio Solidarité ! Tout ça, ça va à Solidarité Mayotte ! Ils vont dormir dehors avec des gamins ! Et des enfants, et après on nous dit, mais non, il faut être accueillants ! Accueillir comment ? Bonjour ! Ça va ? Comment accueillir des gens quand nous-mêmes, nous sommes pauvres, on n'a rien à donner ! Comment les accueillir ? Le préfet les a tout simplement débarqués sur Ziaoudi, puisque Mzamboreux, hier, voilà, les maires là-bas ont dit non, stop ! Eh bien, ici, c'est porte ouverte ! Bon, la famille... La famille, hein ! Pardon, mais euh... On m'a appelée trop tard ! On m'a appelée trop tard, mais c'est des choses qui arrivent ici ! Tous les jours, régulièrement, ça n'est pas nouveau pour nous ! Mais là, cette fois, c'était pour montrer l'ampleur du problème ! Que l'État ne vienne pas, que le ministre ne vienne pas nous dire... Ben oui ! Vous savez, on renvoie tant, on renvoie tant, on renvoie tant, on fait notre travail ! On renforce les frontières, les chiffres, on vous les donne tous les jours, ils sont en augmentation, en nette augmentation ! Cette année, ils ont même doublé, parce que nous faisons notre travail ! Mais bien sûr, les frontières sont bien protégées ! Mais voyons, de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Vous voyez ce qui vient d'arriver là ? Plus d'une cinquantaine de personnes, avec des enfants, qui prennent la barge à Zaoudi ! Demandez-vous d'où ils viennent ! Comment ils ont fait pour atterrir à Zaoudi là ? Et là, tout de suite là, ils prennent la barge ! Comment ils ont fait pour atterrir ici ? Ils ont été tranquillement débarqués par le billet de la préfecture à Zaoudi ! Et là, ils vont où ? Destination Solidarité Mayotte, à Mamoudou ! Là, aujourd'hui, je vous assure et rassurez-vous ! Solidarité Mayotte, pendant la visite ministérielle, sera nettoyée ! Ces gens-là vont être éparpillés partout, pour ne pas que Monsieur le Ministre, qui sera bien sûr suivi par les médias, n'est pas à visiter ces lieux et à trouver des personnes qui dorment dehors, avec des matelas pourris et des bébés entre les bras, qui attendent d'être secourus, qui attendent d'être nourris, qui attendent d'être logés. Solidarité Mayotte est l'exemple même qui montre que Mayotte n'a pas les moyens de loger ces personnes ! Mayotte n'a pas les moyens d'accueillir ces personnes ! On nous dit, c'est une charité chrétienne, une charité française apparemment ! D'accord ? Moi-même, je suis musulmane ! On me dit, ça je le sais bien ! Le problème, je le sais qu'il faut accueillir, il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut... voilà ! Le problème, c'est qu'on en a assez accueilli ! Aujourd'hui, Mayotte tombe dans l'insécurité parce qu'on ne sait pas qui rentre, qui sort, qui vit où, qui fait quoi... On est débordé, il y a des crimes ! Les gens se font agresser ! Les gens se font agresser ! L'insécurité qui grandit ! L'insécurité qui est croissant ! Vous voyez ces personnes ? Moi, je ne me suis pas... C'est vrai ! Ils ne sont pas contents, c'est normal qu'on les filme ! Moi, je ne les ai pas filmés pour mettre leur vie en exsangue et montrer cette pauvreté ! Vous voyez ? Je ne fais pas ça pour mon plaisir ou pour les humilier ! Non, là n'est pas la question ! D'ailleurs, vous verrez bien, je ne les ai pas suivis et montrer leur visage ! Là n'est pas la question ! C'était juste pour montrer à quel point le gouvernement Macron se fout de notre gueule ! Notre gouvernement se fout de la gueule de nos élus et de Mayotte, tout simplement ! Ils se foutent de nous, ils s'en foutent complètement ! Qu'on soit français ou département, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien de ce qui se passe ! Je ne vais pas sortir des mots aussi racistes qu'ils le soient ! Mais tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Il y a une discrimination qui est là, qui est claire et nette ! Notre gouvernement ne souhaite absolument rien faire sur Mayotte ! Rien ! Tout est exception ! Mayotte est une exception ! Vivre à Mayotte, c'est une exception ! S'en sortir à Mayotte, c'est une exception ! Se soigner à Mayotte, c'est une exception ! Tout est exceptionnel ! Aller à l'école, c'est une exception. Tout est vu dans l'exception. Et nous sommes, comment, nous avons droit d'être méprisés, d'être vus autrement que d'autres régions, que d'autres départements de France. Alors que, soi-disant, on nous rabâche tous les jours, on est un département français, on est le 101ème département, sauf le plus pauvre département de la métropole de France. Sauf que, tout ce cri, c'est dans la bouche. Tout est dans la bouche. Rien dans les gestes. Tout est dans la bouche. Ils comprennent que nous sommes pauvres, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. Mais, ce n'est pas grave. Nous sommes français, nous sommes régis par les droits de l'institution française, mais seulement nous n'avons pas les mêmes droits. Nous avons les mêmes devoirs, mais pas les mêmes droits. Là est l'exception maurese. Nous avons les mêmes devoirs, mais pas les mêmes droits. Donc, la famille. Pardon pour ce réveil matinal, mais... Je ne vais pas courir derrière les gens, derrière les quoi-ça, derrière les... Mais je demande tout simplement qu'on filme la réalité de ce que nous vivons ici. Parce qu'on a tellement parlé, on parle, on parle, mais il n'y a rien qui se voit. Tant que ça ne se voit pas, ça reste entre nous, tout va bien. Paris est content. C'est que des paroles. Vous êtes là en train de crier. Vous êtes là en train de dire, maillotte, pauvre maillotte, pauvre maillotte. Mais en attendant, tout le monde va bien. On y vit bien. Il y a des agressions. Et pourtant, voici, monsieur le ministre qui arrive là. Est-ce que vous pensez qu'il va être agressé? Mais non, il ne sera pas agressé. Il sera bien protégé. Donc voilà, maillotte, tout le monde vit bien. Qu'est-ce que vous nous racontez à nous rabâcher? Il y a de la violence. Il y a de l'insécurité. Il y a une immigration incontrôlée. Mais tout ça, c'est des paroles. C'est ce que nous dit Paris. C'est ce que nous montre Paris. En nous disant, on fait l'effort. On fait tout. Les chiffres augmentent tous les ans. On met les moyens nécessaires. Sauf que là, on ne sait pas. En fin de compte, c'est comme si Paris ne sait pas de quoi on parle. Bonjour. Bonjour à tous. Attends, j'ai vu un commentaire là. Oh mince. Je ne vois plus. Une. C'est ça, Enfia. Merci. Merci pour la formation. Donc, voilà ce qui se passe. Est-ce que, ne veut absolument pas, est-ce que, notre gouvernement ne veut absolument pas que ça s'ébruite? Et nous, Mahoré, on est là aussi en train de dire, mais non, il faut changer cette image. Mais ça n'est pas une science-fiction. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Ça n'est pas de la science-fiction. Ça n'est... On ne tourne pas un film. C'est la réalité. C'est ce que nous vivons ici. Donc, la famille. Bon, en tout cas, je vous dis, ces derniers temps, je vous assure, si vous ne mettez pas de cœur, vous avez vu la vidéo que j'ai faite hier, elle a été signalée. Donc, tout va être signalé jusqu'au départ du ministre. Donc, si jamais vous voyez des directs que nous sommes, parce qu'il n'y a que nous qui informons, qui donnons, qui montrons la vérité, la réalité du terrain, parce que tous les médias vont suivre, ils sont contrôlés par le gouvernement. Donc, eux ne vont pas filmer ce qui ne plaît pas. Ils ne vont pas montrer ce qui ne plaît pas au gouvernement. Ils vont plutôt montrer des choses plus agréables à montrer. Il ne faut plus... Pas non plus... Ils sont dans cette logique-là, en disant oui, mais vous savez, il ne faut pas non plus exagérer. Mayotte, on vit bien. Il ne faut pas non plus... Parce que là, vous êtes en train de ternir l'image de Mayotte. L'économie, les fonctionnaires, il y a tout le monde qui ne veut absolument pas venir. À cause des images. Eh bien, non. Il faut absolument que tout le monde sache ce qui s'y passe en réalité. Parce que tant que nous cacherons notre misère, tout le monde pensera que là, tout va bien et il n'y a rien. Tout va bien. Nous ne sommes pas en danger. Ça n'est que de la science-fiction. Ça n'est que des ondits, des écritures, des témoignages. Mais la réalité du terrain, ça n'est autre. Donc, voilà. Je vous demande absolument de soutenir. Surtout de soutenir. Quel que soit, que ce soit moi ou une personne qui sera là en train de montrer la réalité. En train de montrer les choses qui s'y passent. Parce que là, il faut qu'on s'y mette. On doit tous s'y mettre. Travailler pour s'en sortir ensemble. On doit tous s'y mettre. Là, nos écrans vont être brouillés pendant la visite ministérielle. Les amis, je vous demande de soutenir. De nous soutenir. Surtout vous qui êtes à l'extérieur. De mettre des cœurs. Ceux qui sont là, qui déplacez-vous. Faites ce travail. Parce qu'on doit être nombreux à le dénoncer. Pas juste deux ou trois personnes. Autrement, on n'avancera pas. Ces personnes-là ne mettront jamais les moyens. Tant qu'ils verront que nous vivons bien. D'accord ? Tant qu'on leur montrera que nous sommes bien. Mayotte, en fin de compte, on a essayé de ternir l'image. Mais eux, ils vont venir. Le ministre vient passer les fêtes. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Les fêtes, c'est la joie. C'est comment ? C'est l'amusement. C'est de bien manger. De bien se porter. Et montrer que tout va bien. Nous ne sommes pas en fête. Mayotte ne fête rien. Chacun s'enferme chez soi. Parce que ce jour-là, justement, le 31, tout le monde n'osera pas sortir. De peur de se faire agresser. Donc là, nous sommes en période de fête. Oui. C'est sur le calendrier. Mais sur nos vies, nous qui vivons ici. Ça n'est pas la même chose. Ça change tout. Cette insécurité change nos vies. Donc, il faut le dénoncer. Il faut qu'on arrête et qu'on arrête de nous dire ce sont que des quoi ? Que nous sommes en train de ternir. En train de... Comme si nous vivions dans un film. Et qu'il suffirait juste de rembobiner et de refilmer, de remontrer de belles images. Et vous verrez que tout va disparaître. Cette insécurité va... n'aura plus lieu. Donc, on va très bien vivre. Non, ça n'est pas... Ça n'est pas la réalité. Cette belle image que... Comment... Le gouvernement veut... Viens. Parce que là, l'objectif, il est là. C'est de montrer qu'il est parmi nous. Qu'ils vont tout faire pour que Mayotte s'en sorte. Que tout va bien. Il vient fêter le réveillon avec les troupes. Ah, très bien. Mais moi... Moi, je les encourage. Parce que c'est du boulot. Ils ont du boulot. Nos gendarmes et nos policiers. Nos forces de l'ordre. Ils sont les meilleurs de ce monde. Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport aux ordres qu'on leur donne. Ils font le job. Ils font le job. Ils n'en dorment pas. Et moi, je les encourage. Contrairement à ce qu'on pense. Nous sommes absolument avec eux. Et nous les soutenons. Nous les soutenons. Et il faut que ces ministres... Il faut que ces touristes qui viennent là, au passage, arrêtent de communiquer des chiffres. De communiquer des chiffres qui n'arrangent rien sur le terrain. Des chiffres qui ne servent à rien sur le terrain. Donc, les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, c'est la matinée. Il faut que tout le monde aille bosser. Donc, voilà. Mais quand j'ai sursauté, quand on m'a appelé, ben oui, je... Voilà. Je suis partie juste pour montrer ce qui s'est passé hier à Mzambourou. Voilà. Je ne sais pas si c'est un autre Kwasa qui a débarqué ce matin. Ou alors, ah oui, peut-être qu'ils étaient... On les a emmenés au CRA ou... Voilà. Pour qu'ils aient une visite médicale. Et là, après, on les relâche dans la nature. Direction le... Où ça ? Le Solidarité Mayotte. Donc, voilà, voilà. Sur ce, les amis. Partagez et... Restons solidaires. Restons solidaires et unis, les amis. Restons solidaires. Parce que là, nous sommes en train de chercher une solution pour que nous nous en sortions tous, pour que Mayotte s'en sorte. Autrement, nous allons nous noyer dans cette insécurité et personne ne nous viendra en aide. Allez. Salut, salut. Partagez. Merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada